Musique 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 J'ai toujours dit que j'allais me venger Tout ça parce que T'as pas élu mon film Non s'il vous plaît J'ai kiffé ton film s'il te plaît Non mais non Non on baise ça T'as pas suivi les règles Les petits Il faut payer la facture Maintenant Adieu petit Non Musique 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 Aujourd'hui je vous retrouve pour Wolverine le meilleur dans sa partie incommiste qui m'a voulu Puis de salut à tous J'espère que vous allez bien C'est pour les chiants Maintenant c'est fini tout ça Pousse rouge mec Et boss Je te jure que je te surveille maintenant Ouais Ouais Je serai à chaque rôle là Ouais Ouais BOSS I am the war who knocks Ouais I am the dangerous killer I am the danger BOSS Mais putain vous êtes qui Bon bah alors salut tout le monde j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour Wolverine le meilleur dans sa partie Wolverine le meilleur dans sa partie fait par Charlie Houston et Juan Jose Rip au dessin Aujourd'hui on retrouve Wolverine dans une espèce d'expérimentation sur sa mutation et sur ses pouvoirs donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu et je tiens vraiment à y faire part avec vous Alors avant de commencer Alors avant de commencer Euh le Ce Wolverine est déconseillé si je peux le déconseiller aux âmes sensibles Bon après bien sûr vous pouvez les prendre n'hésitez pas Mais euh C'est très 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 trash hein c'est vraiment trash Et vraiment euh Pour ceux qui sont vraiment assez sensibles dans les trucs assez trash etc Evitez mais bon c'est pas ce qui va vous tuer Alors pour commencer ça parle de quoi ? Ca parle de Wolverine qui se retrouve dans un espèce de stadium dans un espèce de tournoi Où il retrouve un certain Gritz Euh Et qu'il est obligé de se battre contre ce fameux Gritz parce qu'il a été bloqué à cause d'un certain collier hein Et du coup bah il pouvait plus réfléchir ou utiliser ses pouvoirs Et Wolverine était assez euh con Aaaaaaah Donc il se retrouve il bat ce certain Gritz assez facilement parce qu'il parvient à se libérer de ce fameux collier inhibiteur Et il s'enfuit de ce stadium en prenant des vêtements random comme ça Après s'être sorti du stadium Wolverine fait du stop à l'extérieur et retrouve une femme qui le prit dans sa voiture Et les deux discuta et à la base elle pensait vraiment pas que c'était Wolverine parce qu'elle avait vu son accoutrement Et décide de lui demander une preuve Donc Wolverine sort ses griffes et lui fait une coupe aux cheveux Et bizarrement elle kiffe et elle lui dit qu'il devrait faire coiffeur Les deux s'arrêtent dans une en boîte Enfin pas en boîte hein Même après cette expédition Wolverine décide de partir en boîte C'est un peu son genre hein Et tombe sur plein de femmes Sur plein de femmes qui veulent aussi se faire une coupe car ils avaient vu la coupe de la dame qu'il avait pris en stop Et Wolverine s'amuse à faire le coiffeur en boîte et toutes les femmes sont contentes Vous voulez quoi ma petite dame ? Oh boule à zéro Y'a pas de problème j'ai ce que j'ai Quoi ? J'ai qu'à son boulot hein ? J'explique ça parce que c'est un peu l'humour noir en fait Et vous allez comprendre pourquoi Donc là on voit Wolverine danser etc Et part à la rencontre Enfin un homme décide d'aller le rencontrer Et lui serre la main Ah il y aurait jamais du faire ça Et là Wolverine se retrouve dans un moment assez délicat Il commence à délirer Il commence à avoir des hallucinations Et euh... On sent que ça commence à... Ça commence à arriver Ensuite Après s'être senti mal Wolverine décide d'aller voir Hank McCoy Donc le scientifique des X-Men Et il lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qu'il a etc Hank lui répond qu'il a chopé un virus C'est très dangereux Et qu'il devrait Et qu'il le déconseille de ne pas bouger Et de le rester en examen quoi Wolverine ignore ses ordres Et décide d'aller partir dans le fameux repère De Wes Atom qui lui a serré la main Grâce à l'odeur qu'il a suivi Et là Il tombe sur... Il tombe sur plusieurs personnages assez spéciaux Et qui vont vraiment vraiment être chacun Attachant Stylé Chacun va vous donner envie de... De... De lire... De lire ce volume Et là comme vous le voyez sur ce screen Vous voyez chaque personnage Leur nom Et tous ces personnages ont un rôle Qui est très important Et qui vont vraiment rendre Wolverine la vie de jour Donc on a Madcap Qui a des pouvoirs illusionistes Manipulation etc Qui est assez drôle Euh... Car c'est un personnage qui va vraiment être dans le... Souvent... Il va... Il va être un peu chelou Il va être à travers des énigmes Mais... Vraiment Madcap est vraiment très très attachant God qui est quelqu'un qui est... Qui n'a rien à faire ici C'est à dire que... Euh... Il est pas là vraiment contre Wolverine Mais vous allez savoir pourquoi Et en fait il est maudit par Mephisto En fait à chaque fois qu'il fait une bonne action Mephisto lui défonce le ventre Enfin lui défonce son corps Et le maudit Apparemment il a fait une sorte de pacte avec Mephisto Donc à chaque action de bonté God se fait euh... Bah se... Se fait voilà Se fait défoncer euh... Par Mephisto Ensuite on a Windsor Le fameux boss Le... Celui qui va diriger le fameux groupe de mercenaires Donc lui en fait euh... Son pouvoir c'est qu'il est bourré de microbes Il est bourré d'infections Il est bourré de plein de choses Et euh... Lui tout seul C'est une explosion de radiation De plein de conneries comme ça Il est méchant Parce que c'est son kiff d'être méchant Il a pas de raison Il a de l'empathie Mais pour lui euh... Il s'en fout d'être méchant Ou quoi que ce soit Ca le fait kiffer d'être méchant Ensuite on a Slaughter Slaughter Qui est un mercenaire vampire euh... Euh... Donc voilà tout est dit dans son nom Il a son pouvoir de l'affumer Donc il peut... Il a du... Il a du... Il a un pouvoir Où il... Où il... Où il... Yiyang Une femme Bah la fameuse femme qu'il a pris en star Bah en fait c'était une femme Qui faisait partie du groupe Et en fait en réalité euh... Elle est pareil Ils sont tous immortels Faut que vous sachiez que tous les personnages Que je vous ai dit Que je vous ai dit Sont tous immortels Yiyang Elle qui est à... Elle cherche sa manière de... 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 On va dire de remplir euh... Ses besoins féminins Donc elle part coucher avec Wolverine Mais de façon assez trash Et euh... On a Miss Brink On ne sait pas trop pourquoi elle est là Mais elle est tout simplement humaine Donc... A savoir plus tard Donc... On a Suicide Suicide hein... Je voulais faire anglais On a Sex Scavengers Qui absorbe les pouvoirs vitaux Bah il est... Il est... Il est... Il est... Il absorbe tout ce qui est vital Il absorbe le corps Il absorbe tout ce qui est dans un être humain En gros c'est les sbires de Winsor Hein... Winsor Et on a euh... Qui est euh... Qui a une espèce de truc sur la tête Et qui s'appelle Flip Flip euh... Ca va être celui qui va être un petit peu le centre de... Le centre de... 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 De ce comics Flip est le fils de Winsor Euh... Winsor demande à Wolverine de... De tuer son fils Car pour lui son fils est d'une imperfection Et euh... Et euh... Bah en fait comme on le voit dans ces images Il a le cerveau Super Supra Méga gonflé Et Winsor demande à... A Wolverine de le tuer Mais Wolverine ne veut pas le tuer Car déjà devant sa enfant Il est sensible à tout ce qui est enfant Etc... Wolverine ne tue pas les enfants Et euh... Le pauvre Flip euh... Et souffre de ça Car en fait Winsor euh... L'a mis au monde A cause de la consanguinité Consanguinité Voilà C'est un pareil Je sais Et là Wolverine décide de... De... Il sort Et Winsor lui dit Bon écoute si tu veux pas le tuer On va faire des séries d'expérimentations Chaque... Chaque sbire va faire des séries de manu... D'expérimentations sur toi Pour essayer de trouver un remède pour mon fils Et euh... Toi seul à le remède Car Wolverine elle est un facteur guérisseur Donc euh... Tu dois bah laisse toi faire Laisse toi faire pour l'expérimentation Mon fils euh... Bah ouais je vais essayer de trouver euh... La guérison pour mon fils et tout Et là Wolverine se laisse faire Au bout de cette six séries de... D'expérimentations Wolverine comprend que ça mène à rien Même le fils de Winsor lui dit de le tuer Le supplie de le tuer Flip on a marre d'être dans cette situation On va avoir une grosse tête comme ça Ca m'étonne moi aussi sur le genre il fait pareil Il lui demande de le tuer Wolverine refuse Et Wolverine se libère de... De cette espèce de prison Et part euh... Chercher Winsor Et là Wolverine euh... Attaque chaque sbire un par un Il est pulvérise euh... D'une façon vraiment euh... Épique Et on le voit euh... C'est très trash Et on le voit euh... Se débarrasser de chaque sbire Un par un Et partir à l'encontre de... 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 De Winsor Malheureusement euh... Goth euh... Se met en travers du chemin de Wolverine Mais se met en train Enfin... Wolverine a besoin de savoir Où est Winsor Et Wolverine Se part diriger euh... Vers Winsor Et là euh... Wolverine tombe sur Goth Et Goth lui donne euh... Bah il fait un acte de bonté malheureusement Mais un gros acte de bonté En lui disant Où est Goth Euh... Winsor pardon Et Goth meurt en bah A cause de la malédiction de Mephisto Ca c'est triste parce que vraiment ce personnage euh... Euh... Il a rien à faire là Enfin c'est pas un vilain C'est pas un sbire Mais il est là quand même et... Et le mec fait des trucs de... Fait des trucs bien Alors que... Alors qu'il se fait maudire par Mephisto Il se fait souffrir de l'intérieur par Mephisto Alors qu'à la base c'est tous des sbires C'est tous... Enfin c'est tous des vilains C'est tous des méchants Alors que lui c'est le seul Franchement ça lui fait vraiment de la peine Ca m'a vraiment fait une pique dans le coeur Quand je l'ai vu mourir Et là Wolverine retrouve Winsor et le coince Et Wolverine ne sait vraiment plus quoi faire Mais euh... Là Wolverine décide d'arrêter Et d'arrêter ses expérimentations Et de décider d'agir Et la suite Euh... La suite, la suite Et bah... Je ne vais pas vous le dire En ce cas elle est là la suite Vous avez cru que j'étais quoi ? Comix... Quoi ? Voilà c'est la fin de cette... De cette review sur... Sur Wolverine J'espère que vous avez bien aimé N'hésitez pas à vous abonner Euh... Vous avez ma chaîne... Ma chaîne Youtube A vous abonner Tout est en bas Vous pouvez aussi cliquer dessus Vous pouvez aussi Liker ma page Facebook Aller sur Twitter Et vous avez aussi Ma chaîne secondaire Donc n'hésitez pas C'est vraiment Centré comics et délire Donc n'hésitez pas Tout est dans la description Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker la vidéo Ha ha... Non en fait c'est moi qui parlais Ha ha ha... Aïe ! Et si vous voulez faire une petite devinette Euh... Je vous donne une petite devinette Celui qui la trouve en premier Euh... Aura son nom Dans le mur des comics Je ferai ça à peu près dans J'essayerai de faire ça à peu près dans toutes les vidéos Euh... Donc en fait celui qui trouve cette devinette Sera tout simplement placé ici Sur la fiche où câble tient le nom Wanted Enfin la fiche Wanted Il y aura votre nom dessus Qui est le père adoptif De Hope Voilà Le premier qui trouve cette devinette Aura son nom sur le Wanted Et euh... Je ferai ça à la prochaine vidéo aussi Je ferai une devinette Donc essayez de trouver Et le premier qui aura répondu à cette devinette Bah... Aura tout simplement son nom Et je vous retrouve Pour le prochain Liberti Présent Salut tout le monde C'est quoi ? 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 C'est quoi ?